coucou les amis aujourd'hui on se retrouve pour parler de pichet et non je déconne on va se retrouver pour parler de vulve car je viens donc de finir ce livre l'art de la vulve une obscénité point d'interrogation de roku dena shiko édité chez presque lune c'est un livre que m'avait conseillé mon ami morgane que je salue au passage coucou morgane alors qu'est ce que c'est que ce livre et bien c'est un manga puisque donc l'auteur est japonaise c'est entre le manga et le roman graphique quand même parce que autant ça se lit dans le sens de lecture japonais il ya des planches et tout mais il ya aussi voyez des parties avec des photos et du texte alors de quoi ça s'agit et bien c'est l'histoire autobiographique de cette artiste ronkudenashiko qui est donc japonaise et qui en 2014 par là a décidé comme ça d'un beau matin de faire de l'art manco et qui s'est retrouvé en prison à cause de ça alors l'art manco qu'est-ce que c'est bien manco en japonais ça veut dire la chatte enfin la vulve peut-être j'ai pas bien compris si c'était l'un ou l'autre ou si ça voulait dire les deux mais en tout cas ça désigne donc l'anatomie féminine la partie donc sexe sauf que au japon ce mot il est ultra tabou c'est un mot interdit c'est un peu comme le vol de mort tu dois pas prononcer son nom au point que si les enfants utilisent on les réprimande comme s'ils avaient dit un gros mot et que du coup bah les adultes sont vraiment pas habitués à l'entendre et ricane bêtement ou sont choqués si ils l'entendent du coup l'artiste ça la chiffonne vachement quand même cette histoire alors elle décide pour démystifier la vulve de faire de l'art de la vulve donc elle va faire des petites figurines mignonnes de vulve elle moule sa propre chatte pour en faire des coques d'iphone et elle va aussi se servir de ce moule de sa propre chatte pour faire un canoë avouez que petite affaire du canoë autant qu'ils soient en forme de vulve c'est quand même plus rigoler mais pour faire le canoë elle a besoin de matériel coûteux comme par exemple utiliser une imprimante 3d et c'est là que conseillé par ses potes elle va lancer un crowdfunding qui va marcher d'enfer et qui va lui permettre de financer son projet et dans les contreparties pour remercier ses donateurs elle va notamment proposer le fichier qui lui a permis de faire cette canoë en 3d de sa propre vive moulée et c'est là que ça va partir en cacahuètes parce que les autorités japonaises ça commence à leur courir sévère sur le haricot que cette petite nénette prenne la confiance et part de manco à tout bout de champ donc pour lui calmer le béchoui ils sont allés chez elle ils ont confisqué toutes ses oeuvres et ils l'ont arrêté voilà en 2014 allez hop en taux la féministe on va t'apprendre à faire joujou à ta chatte donc là la nana elle savait que son travail n'était pas toujours très bien reçu qu'elle choquait mais de là à ce qu'on la met en prison pour ça elle a quand même grave halluciné alors au début quand elle se retrouve en prison elle est pas bien elle est carrément anéantie elle déprime totalement elle comprend pas ce qui lui arrive d'un seul coup mais quand elle comprend qu'on l'a arrêté et qu'on veut la juger pour obscénité ça lui fait péter un câble elle se dit que là il ya quand même un gros gros souci dans la société japonaise et que elle a eu raison de d'avoir cette démarche et ça la conforte même encore plus à continuer de parler de sa chatte en fait et de parler de chatte en général et là c'est là qu'elle a été quand même hyper courageuse parce que là où plein de gens auraient cédé elle elle tient bon et elle refuse en fait son son cette accusation ce qui fait qu'elle va passer peut-être même encore plus de temps en prison que prévu parce qu'en fait elle elle contredit les autorités elle refuse d'admettre que son travail est obscène et elle tiendra jusqu'au bout et elle va pas lâcher je vous en dis pas plus lisez le c'est hallucinant moi au début j'étais un peu vénère à la lecture quand même mais en fait elle est hyper drôle sa bd est hilarante parce qu'elle a un humour de taré ce qui fait qu'on se marre énormément et que du coup c'est une lecture très agréable voilà les petits loups si les lectures sur la vulve vous intéresse n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos j'ai parlé de cette bd l'origine du monde de live stromquist je sais pas si on peut pas mettre le lien quelque part je vais essayer de faire ça comme les vrais youtubeurs mais comme je suis pas très douée je garantis pas sinon je le mettrais dans la part de description parce que ça je sais le faire voilà allez bisous portez vous bien ainsi que vos vues si vous en avez une et puis à la prochaine bye ciao